bonsoir à tous bienvenue pour ce webinaire en live hello everyone welcome to this webinar so we just had a technical issue but it's a resolve now on a juste eu un petit problème technique mais c'est résolu maintenant donc bienvenue à tous pour ce webinaire ce deuxième webinaire la deuxième édition de notre webinaire gratuit ou comme on l'a pour certains d'entre vous déjà expliqué nous allons parler aujourd'hui entre autres d'évidence base médecine donc la médecine soi-disant la médecine on va dire la médecine factuelle et qu'est ce qui se cache un peu derrière ça voilà il ya beaucoup de choses à dire mais on a certaines idées qu'on va développer so we are just today as somebody some people know we're going to talk about evidence-based medicine and a little bit about what is behind all that there is a lot of things to say but we have some ideas alors donc ce dont on va parler on part toujours de l'idée que l'intérêt d'un webinaire c'est que nous tous en tant que futur client potentiel client de la médecine et et vous bien sûr nous puissions avoir les meilleures informations pour comprendre lorsque nous nous adressons à la médecine à quel type de système nous nous adressons et comment ce système a évolué depuis on va dire une bonne cinquantaine d'années so as always our goal is really to give you the knowledge and understanding so you get a better perspective whenever we and everyone are going to be clients of the medical system so basically to understand what is going on how we can better understand in order to make better choice better decision ah merci à la mort le retour donc tout va bien pour son image merci merci donc effectivement le but c'est que une personne informer en vaut deux et c'est valable dans un sens égalitaire pour les hommes et pour les femmes donc plus nous avons de connaissances sur le système auquel nous adressons et moins nous avons de risques que ça se passe mal so better on knowledge we have like the saying one one people inform is valuing more than two people uninformed it's always the same the more information the more understanding we have on the medical system the better decision we can make donc en fait qu'est ce qui s'est passé avec la médecine alors d'abord de nous avons développé un petit peu l'historique l'histoire de la médecine non naturelle versus la médecine naturelle dans notre ebook que vous trouvez sur notre site on peut peut-être voir juste pour rappeler pour ceux qui sont qui suivent ce webinaire gratuit et qui ne sont pas encore inscrits à notre plateforme pour les abonnements payants quand vous avez un abonnement payant que ce soit le premier ou le deuxième abonnement vous avez la possibilité d'accéder à nos ebooks qui sont des livres qu'on écrit sur des sujets spécifiques dont on traite le sujet et là ce que c'est notre ebook sur une l'introduction médecine naturelle et surtout la comparaison entre les médecines naturelles et la médecine non naturelle just to say that for the ones that are following that webinar the free this free webinar and they are not subscribed to our platform yet basically when you subscribe to a paid membership you get the possibility to access our ebooks that we write on different topics and especially here marina is referring to the ebooks we are we have wrote on natural medicine and how it compares to regular medicine donc je vais peut-être partager jusqu'à l'écran exactement les pour les premières pages des ebooks c'était juste est-ce que tu veux me montrer un peu à l'intérieur ou c'était juste la page non non juste là ok donc c'était ça voilà donc on a la version française et la version anglaise mais le titre c'est simplement les médecines naturelles mais dans l'ebook on va expliquer les différences entre les médecines naturelles et les médecines non naturelles so just uh here we are just showing you the ebooks we have written this is the french version i have also here the the english version so that people can see and basically with um this um ebook like all our ebooks are in french and in english basically even though it's uh just right at natural medicine the real doctor inside this ebook you get a lot of understanding on how natural medicine versus non natural medicine how this this compare and differentiate donc pendant des années en fait avant l'apparition des premiers médicaments de synthèse qui date d'à peu près 150 ans donc pendant des millénaires j'allais dire on a eu des médecins qui étaient formés avec toutes sortes de médecines naturelles qui ont pris soin de l'humanité médecins thérapeutes c'était un voilà il ne faut pas croire que l'humanité était laissée abandonné à toutes sortes de maladies et de problèmes before the start of the natural the regular medicine around 150 years ago with the first drugs chemical drugs there was centuries and centuries and millions of really real natural medicine and there was a lot of uh doctors and therapists and healers and all that so we do in the history it's important to not to not forget that basically people were not abandoned without the regular medicine the regular medicine is very new in terms of years and there was before many many other medicine donc il y a eu des choses qui étaient faites correctement d'autres sous l'emprise de la religion ou de certains interdits ont été catastrophiques donc tout cela fait partie de l'histoire de la médecine mais ce dont on va parler aujourd'hui c'est de la pharma pharma qui a démarré il y a environ 150 ans so in this past time where we got a lot of different medicine of course there was medicine influenced a lot by religion by a lot of rules and forbidden things to do so the good and the bad all together is what is was forming the history of medicine here today in this webinar we are really going to talk about the evidence-based medicine so we are talking about big pharma and pharmaceutical companies that are deeply involved now in in medicine and this really started only 150 years ago approximately exactly donc ce qu'il faut savoir c'est que la pharma était développée par des teinturiers des chimistes et en aucun cas par des médecins ou des pharmaciens herboristes ou préparateurs comme cela était la tradition avant le développement de la pharma so um it's really important to first understand that that really the pharmaceutical medicine was not created by healers or therapists or doctors but really by chemists and uh team and tin terriers basically people that were really um working with chemicals uh and not people that are driven by the therapy and the care for uh patients ça c'est très important pour comprendre parce qu'en fait quand on connaît l'origine d'un processus on comprend mieux son évolution and and for us it's really key to understand that first uh that first truth because understanding how the concept work and how it was initiated really help to understand how it evolves and why we are in that situation now donc quel était l'objectif de ces chimistes qui n'avaient disons-le aucune connaissance du corps humain ou animal des du corps vivant l'objectif a été comme comme ça l'était dans leur dans leur métier de toute façon le profit et l'expansion industrielle de leur découverte and so this chemist at the origin of pharmaceutical medicine were as we know not interested and not uh um not knowing a lot about the human bodies or uh bodies of uh other species of other animals but as they are in always in the in the work field really interested in how they can make important profit and growth in terms of their experiments and their findings and developing this industry finalement les molécules synthétisées donc chimiques qui pouvaient avoir une action sur le corps qui était recherchée comme par exemple une action anti-inflammatoire une action anti-douleur une action antibiotique peu importe l'action qu'elle pouvait avoir ces molécules pouvait être source d'un revenu quasi limité dans la mesure où une molécule synthétisée peut être breveté donc elle appartient à la personne qui dépose son brevet and and why this massive income related and growth related idea of this chemist is just because whenever they can isolate a compound a chemical compound a molecule that have certain effects like for example anti-inflammatory anti-pain anti-infectious and etc 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 basically these molecule these molecules can become uh um generating a huge amount of profit just because they can be patented which means that basically they own the molecule uh they have created and found donc le travail la pharma consiste à synthétiser une molécule la breveté et ensuite c'est du marketing c'est à dire qu'on doit convaincre celui qui va prescrire cette molécule à la prescrire et c'était tout le travail de la pharma depuis donc plus d'une centaine d'années and so when this molecule is found and isolated and produced really the whole uh work is on the marketing side is on the side of making the doctors actually prescribing the drugs and helping to sell the product so it's it's really uh what um what this um chemist and pharmaceutical medicine is doing for a hundred of years donc on a dû créer un pont entre les producteurs de ces molécules et les médecins puisque on a vu qu'au long des années le les études de médecine se sont structurés dans des universités et on a eu une science qui s'est développée qui est la pharmacologie qui étudie l'effet et pas seulement l'effet mais aussi l'action la durée de l'action la cinétique des molécules chimiques dans le corps humain and so there a bridge had to be built between the this chemist producing molecules and the doctors were going to be at the end of the line prescribing this molecule to the patient and and this happened in the same time the same motion that basically not uh the studies of medicine the regular studies of medicine became uh construct in the universities with a with a basically with a schedule and um the the whole work of this pharmaceutical company was to create um the research study and then that was a department into the into the regular medicine to study pharmaceutical effects so the effect of these molecules and not only the effects but the action the the basically what is going on with these molecules and how they interact with the body so we see that oh not only the bridge was built but also it influenced the the structure and the content of the medicine studies for people that wanted to become doctors exactement donc en fait on s'est trouvé avec des études médicales qui se sont structurées de façon assez rigides en acceptant certains actes médicaux certaines thérapies et d'autres non et d'un autre côté des vendeurs de molécules chimiques qui ont voulu avoir et ont recherché comme clientèle toutes les professions médicales qui leur servaient d'intermédiaires en entre eux et les patients and so many basically what we got is uh uh medical um studies that were very driven by the studies of these chemicals accepting um some protocols some uh uh type of um procedures that uh and and some yes and some no so really a more structure and more rigid uh format for medical studies and at the same time selling advocates for this uh chemical drugs that were trying uh to expand the market and find other uh buyers in interested in these molecules alors un grand avantage qui a été apporté par la chimie ça a été la forme d'administration des substances actives donc on a eu une galénique qui a pu présenter des médicaments on prend par exemple l'exemple de l'aspirine en fait l'aspirine obtenu des plantes riches naturellement en aspirine comme le sol la reine des pré pouvait un certain dosage présenter une certaine irritabilité pour être irritante pour le système digestif et tout à coup arrive la chimie qui change un tout petit peu la molécule donc peu la breveter et peut vous la vendre en comprimé tellement facile à prendre hop un verre d'eau un comprimé plus besoin de cuire les plantes de les décocter de les broyer de ne pas savoir exactement quel dosage de faire ces tisanes voilà là on avait la solution clé en main un comprimé on aval c'est réglé and so here we see that one good one strong advantage of this new chemical um based medicine with this uh chemical molecules is that the 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 way to apply the galenic use to a prescribed drugs expanded a lot and became much more easier for example taking the the example of aspirin where in the natural medicine we were at point where you were doing taking taking the herbs doing decoction drinking it but when you increase the dosage for the effect you start to have other effects maybe the irritation of the bowels and etc and other things suddenly what changed all that is that with a chemist that is isolating a molecule inside this plant and changing it a little bit so it can pat you can patent the the new uh the new molecule created and then suddenly just one pill gives you a high dosage with a very strong effect so that changed a lot the paradigm of taking treatment and what we're doing before with the regular natural medicine ways so d'un coup les médecins se sont trouvés avec des outils beaucoup plus pratiques à donner aux patients et naturellement la compliance et la facilité puisque le le patient le client demande aussi une une un traitement qui soit facile à prendre les tout a matché en fait le le pourvoyeur le distributeur prescripteur qui est le médecin et le client c'était le mieux dans le meilleur des mondes it came to a point where this advantage matched really well the benefit of the chemist producing and finding out creating these uh chemical molecules the seller the pharmaceutical industry that were doing um the work the initial work and one thing and to sell and then the prescriber the doctor who is going to prescribe that chemical molecule to the final client patient who was also much happier in having just one tiny pill to drink and that's it and it's the treatment uh like that we in compared to having a much less um adapt and easy to use system where you have to have plans you have to buy it you have to decoct it you have to drink it so yeah it find a match and basically it favored all parties in that sense mais si on revient à notre origine de la pharma le seul objectif de la chimie c'est le profit et le profit maximum ça n'a jamais eu un objectif médical au sens où nous l'entendons avec la pratique médicale et le serment d'hypocrate the adverse effect here is that we don't have to for we 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 have to not forget that basically at the beginning it's again chemists that are um at the origin of these pharmaceutical companies and they are driven by profit not by treatment and uh not care and really medicine for the people so there is no hypocrite uh hypocrite host and the hypocrite host behind it there is not the idea to heal and to really help people it's a driven by practice profit motive donc la suite logique de ce mécanisme c'est que finalement en reprenant toujours notre exemple de l'aspirine si on arrive à prescrire beaucoup plus de comprimés d'aspirine et à peu près à tout le monde il est évident que le le profit sera beaucoup plus important donc on a quitté l'équation où on va prescrire un médicament même chimique parce qu'il correspond à une situation que le médecin estime légitime a une habitude de consommation qui ne cesse de croître and this is where the shift really began by coming from an idea where the therapist the doctor he's seeing the patient and really prescribing what he needs for the what he thinks is best for the patient and patient taking the treatment even if we it's a chemical treatment or it's a natural treatment and and we basically shifted from that to a more consumerist model where the patient are consuming a product and of course then it inclines the seller to sell more and more and more and also the patient to start to buy more and diversify the the offer and then what what they are consuming so we shifted really from from the health to more consuming a good et puis on a eu évidemment un autre problème si certaines molécules pouvaient répondre à une certaine demande médicale il était évident que toujours dans l'objectif du profit il fallait aussi développer l'inverse c'est-à-dire créer des molécules qui ne répondent pas à une demande médicale mais où on peut par des moyens marketing stimuler une demande fictive and and so the 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 point also here to to take in account is that not only the chemists were were finding and and developing molecules that that were able to meet a need for the doctor for specific action on the patient but the chemists were also finding molecules that are not aligned with that and are not serving any medical need any medical good and 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 because they are producing also these kind of molecules then the same mother apply basically trying to market that and even though it has nothing to do with having a therapeutic effect that is relevant still trying to market at that so it can be sold troisième situation on synthétise des molécules toxiques et c'est là où on va mettre vraiment le doigt dans un engrenage qui va devenir aussi toxique c'est qu'il va falloir trouver un moyen de tromper deux personnes le médecin et le patient ou le client du médecin pour que l'un prescrive une molecule toxique et que l'autre accepte de la consommer and the third scenario that is like inevitably coming from the first two is that at one point there is medic there is a chemical molecules that are produced that are directly toxic for uh the human body and and at that time then the marketing strategy are serving two goals to trick the the doctors that are prescribing these uh drugs so they prescribe that to the patient and secondly to trick the patient into thinking that uh it's a good thing to buy it and so we uh this situation with this free example we gave lasted around 2000 uh around 1980 around that era where basically at that time it was working like that a lot of the time until 1980 exactly bien qu'il y ait eu d'énormes scandales on se souvient qu'il y a eu la thalidomide il y a eu le distilbestrol donc il y a eu d'énormes scandales mais bon ça restait des on va dire que c'était considéré comme des dérapages de cette de l'industrie pharmaceutique and even though at before 1980 there was already serious alert serious problem regarding the system we just described there was scandal medical scandal with uh what you say again qu'est-ce que tu as dit alors on a eu par exemple la thalidomide et le distilbestrol two big health scandal linked to the pharmaceutical industries but we'll we will basically here resume and say that before 1980 these uh big events were more uh thought of uh you know um basically just mistakes on the way an exception to the rule like everything is fine yes always there is exceptions et en fait il y avait encore cette culture que le médecin par son travail d'analyse de clinique décidait ce qui était bon ou pas pour le patient and there was still this belief and at that time that the doctor was doing the job was doing the complete analysis of the patient and that was really choosing what is best in the best interest of the patient et son expérience personnelle si par exemple il utilisé un antibiotique dans telle ou telles circonstances et il s'était rendu compte que certains antibiotiques fonctionnaient mieux que d'autres ou avait moins d'effets secondaires ou donner un meilleur résultat avec une thérapie plus courte il il travaillait avec ses médicaments préférés parce qu'il avait de l'expérience et cette expérience comptait comme de la connaissance and also the doctor was having the experience of his practice meaning that in in this uh in this diverse option of chemical molecules uh that he could prescribe to the patient maybe he had his favorite favorite antibiotics his favorites anti-inflammatory basically drugs that he were finding that they are working best or best in this case or in that case and and this overall was considered was considered as the knowledge of the doctor mais comme on le sait les brevets ont une limite dans le temps et on revient toujours à notre notre moteur principal de la pharma de l'industrie pharmaceutique c'est le profit donc si le médecin décide ce qui est le mieux pour le patient si le médecin utilise des médicaments génériques si le médecin ne consomme pas les nouvelles molécules les plus chères qui sont mis sur le marché tout ça c'est de la perte yeah but here we have not to forget that the system again of pharmaceutical industries in this pharmaceutical driven medicine is based on profit and a patent is not unlimited so it's 10 years for a patent for a drug 20 okay yeah so it's around 20 years for a patent we're just going to check it out this information to be sure but a patent is limited in time so it means that when a drug is put on the market it has yeah it's 20 years so it has this 20 years period to be profitable so this this knowledge of the of the doctor choosing wisely what drug he was he wanted to prescribe to the patient maybe using general drugs drugs that were made generic of is something that was that is already threatening this um profit driven model because then after that period of time the drug doesn't uh give so much doesn't produce so much money and on the investment so there is always this run on finding out more and and if the doctor is not uh willing to prescribe the new fancy drug coming come on the market even though this fancy drug is not maybe working better than something he's already using to used to and using for the patient then this is already a threat to this profit driven model donc en fait ce qui s'est passé c'est que la pharma toujours dans l'objectif d'un profit maximum c'est vu devant un marché absolument gigantesque ou pour en retirer le maximum il fallait qu'elle prenne le contrôle de tout elle prenne le contrôle des études de médecine elle prenne le contrôle de la pratique de la médecine elle prenne le contrôle des médias parce que n'oublions pas que c'est les médias qui vont servir de référence sur les informations sur la santé auprès du public et qu'elle prennent la santé auprès du public et qu'elles prennent évidemment le contrôle des instances gouvernementales parce que et là on l'a vu un avec l'horreur qu'on vient de vivre et qui est de loin pas fini depuis deux ans on se rend bien compte que tous les gouvernements sont infiltrés et sont contrôlés donc en fait la pharma a construit petit à petit a pris possession on va dire de toutes les tous les piliers de la société et elle s'est profondément infiltrée dans le milieu médical jusqu'à le contrôler complètement ce qui est le cas aujourd'hui depuis je dirais qu'il y a eu une croissance exponentielle depuis les années 80 in response to that threat the pharmaceutical industry didn't lose time in the infiltration and the corruption of the different system that could impact this business model so basically what the pharmaceutical industry did is corrupting slowly but surely the medical studies the different medical practice the different medical practice the different medical practice the different medical practice so this include also the medical trait and corrupt the medical study the medical practice the media really important and as we clearly see now with what we are experiencing since two years the government the government in general where now we see clearly that it's it has been deeply corrupted et c'est là où intervient l'évidence-based médecine alors si on a les trois and this is what we did here is just to present where it actually comes to the evidence-based medicine how we end up with that donc oui je vais partager juste pour avant je veux juste voir pour les gens qui sont connectés est ce qu'il y a d'autres personnes parce que moi je le vois pas de mon côté c'est juste que c'est juste ça oui normalement en vert en bleu oui on a oui oui d'accord ok alors ça veut dire que ça marche c'est tout bon je vais juste partager et puis juste pour vous dire si vous avez des questions vous pouvez les poser un tout de suite dans le chat et on va y répondre au fur et à mesure yes just one one thing if you have any question you can write it down in the chat we gonna answer it along the way or maybe at the end we'll see how it goes qu'est ce que tu veux que je partage donc les trois ronds pour l'évidence-based médecine donc c'est un sujet énorme vraiment si je démarre là dessus je suis absolument intarissable et je peux vous en parler pendant 20 heures non stop mais on va rester dans qu'est ce qui peut vous amener à vous personnellement un avantage dans la compréhension de cette situation dans laquelle est la médecine aujourd'hui et c'est le plus important on va dire que c'est un petit volet de tout cet immense chapitre de l'accaparement par la l'industrie pharmaceutique de la société humaine et just for to say that basically marina can talk about this all day long here we are trying to really focus on what is usable for you in your everyday life to understand about this evidence-based medicine and here we are sharing a diagram that is really well explaining or just a part of what is part of the big scheme of pharmaceutical industries to take over really our entire system alors ce schéma n'est pas de nous mais quand je l'ai vu j'ai dit c'est extraordinaire voilà quelqu'un qui a tout compris et en fait ça se passe comme ça quand vous voulez réformer quelque chose vous mettez toujours toujours dans l'idée du marketing vous faites une présentation magnifique avec des grands principes et c'est ce qui s'est passé quand on a commencé à implémenter l'évidence l'évidence-based medicine comme la référence pour pratiquer la médecine so evidence-based medicine started with the same marketing strategy of reforming the medicine reforming the current way of doing things by proposing a new way with this evidence-based medicine and showing the best graphics the best picture the best description possible of this new evidence-based medicine based on a good and healthy principle that will be showing that of course evidence-based medicine is very good this is always the same marketing strategy aujourd'hui c'est la référence c'est à dire que quelle est la situation aujourd'hui pour un médecin à de rares exceptions près le médecin ne fait plus la médecine qu'on faisait il ya ne serait-ce que 30 ans en arrière c'est à dire que le médecin est soumis à des clinical guidelines c'est à dire c'est des protocoles c'est des recommandations c'est des recommandations en fait c'est plus que des recommandations c'est un petit peu des obligations qui donnent la marche à suivre face à tel ou tel problème comment il faut traiter ce problème as of today's situation today's scenario evident based maize mizme evident-based medicine is the reference of medicine and just to explain you how this how this works practically it means that the doctors are obliged and highly recommended and they are driven by this evidence-based medicine which comes in different forms with guidelines, with guidelines, with the prescription recommendation and protocols. And basically, the doctor is receiving a guideline on how to work on the patient and what to do in what type of scenario. And how to treat. And how to treat. He's not practicing anymore the medicine that was practiced by doctors only 30 years ago. Le médecin n'est plus libre. Vous savez que dans les études de médecine, par exemple, si un médecin estime que pour tel ou tel patient, c'est ce traitement qui conviendrait le mieux, aujourd'hui, il n'est quasiment plus libre de le faire puisqu'il doit suivre ce qui doit se faire qui a été mis en place par l'industrie pharmaceutique au travers de ce qu'elle appelle l'évidence-based medicine. And so, to say it clearly, doctors are not free anymore because they have to follow guidelines, they have to follow recommendations based on the pharmaceutical industry that had implemented that through the cover of evidence-based medicine. Alors, pourquoi ce graphique est génial? Parce qu'en fait, c'est ça, l'évidence-based medicine. Best evidence, evidence, clinical expertise, patient value and preferences. Donc, la meilleure évidence, l'expertise clinique et les valeurs des patients et les préférences des patients. Et vous avez vu que sur ce schéma, la personne a tracé patients et a mis industrie, a mis en parenthèse achetés par l'industrie, les meilleures évidences. Les évidences, c'est les meilleures preuves. Mais c'est les études. Voilà. C'est les études. Et l'expertise clinique, elle a aussi mis payer par l'industrie pharmaceutique. Et à la fin, ça nous donne l'évidence-based medicine est en train de... Enfin, cherche les meilleures issues. Financières, oui. Pardon? C'est financier. Exactement, pour elle-même. Donc, en fait, ici, vous avez la présentation de base et les corrections tout à fait justes, le tout en un seul schéma. Donc, ici, dans ce graphique, ce que nous aimons, c'est que c'est que c'est la théorie et la réalité. C'est la marketing side et la réalité side. Et la marketing side, c'est, of course, que l'évidence-based medicine est la réunion, la junction, la fusion de la valeur et la preference de la patient, la best evidence et la clinical expertise, where, in reality, these three, the best evidence is bought by industry, the clinical expertise is industry-funded. And so, the third one is, of course, not the patient value and preferences, but the industry values and preferences, all that towards the only goal to create more profit. Donc, en fait, ça s'est passé en deux temps. On a construit ce modèle, on l'a vendu aux personnes chargées de le mettre en place, donc on l'a vendu aux universités, on l'a vendu au gouvernement, on l'a vendu à l'OMS, on l'a vendu aux autorités de santé. Et après, il suffit de contrôler chacune de ces trois bulles et vous avez le contrôle total sur la médecine, la pratique médicale du monde entier, d'ailleurs, ou de tous les pays qui participent à ce modèle. So, really, for the pharmaceutical industry, the goal was to first create this model, then implement this model by selling it and marketing it to the different countries, the WHO, et cetera, et cetera. And when this model is widely accepted, then the pharmaceutical industry has only to focus on controlling what is the core part of this new evidence-based medicine program, and then they get full control and they can pursue their own goal. Alors, pour le client, qu'est-ce que ça veut dire pour le client ? Ça veut dire qu'il ne peut pas se fier à l'expertise clinique, il ne peut pas se fier aux études et il ne peut pas se fier aux valeurs qu'on lui dit vouloir respecter alors qu'en fait, on va se rendre compte très rapidement que ce n'est pas ses valeurs, mais c'est celle de l'industrie. Et on the other side of the train, on the other side of the image, on the other side of the line, we have the patients that are the consumers of that, the result. and so for us as patients, what does this imply in terms of consequences is that we cannot rely on the clinical expertise, we cannot rely on the evidence proposed and showed, and we can definitely not rely on the values and preferences that the evidence-based medicine is saying, respecting, because in reality, we soon find out that there are only values and preferences of the pharmaceutical industries. On vous donne juste un exemple. Tout le monde connaît le scandale absolument dramatique de l'oxycontin, qui est un dérivé optioïde qui a tué déjà plus d'un demi-million de personnes aux États-Unis et qui continue à tuer chaque année presque 100 000 personnes. Extrêmement, c'est une drogue extrêmement addictive. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé avec ces trois bulles? Tu veux que je traduise ça déjà? Oui, oui. So, and just to show you a clear example of that, I think we think everyone heard about oxycodone, which is a huge scandal has done already Tu as dit un million, hein? C'est un demi-million déjà et à peu près 100 000 personnes chaque année. With the scandal of oxycodone that has done already half a million dead in the United States and 100 000 around every year. And if we see what's happening here with this oxycodone scandal related to evidence-based medicine So, in fact, ce qui s'est passé, c'est quelle était la valeur et la préférence du patient. Le patient ne veut pas souffrir. Donc, vous vous cassez la cheville. Évidemment, ça fait un peu mal. Vous avez la jambe dans le plâtre. Donc, le médecin répond à vos préférences qui est celle de ne pas souffrir. Évidemment, l'intérêt de l'industrie pharmaceutique, c'est évidemment, on ne va pas vous donner un petit antidouleur déjà sous forme générique qui ne rapporte pas d'argent. Donc, cette industrie vient de sortir un nouveau produit qui est l'oxycontin et qui présente un avantage absolument indéniable, c'est qu'il est extrêmement addictif. Donc, on va vous le donner pour une bricole, une douleur tout à fait moyenne qui pourrait être soulagée par d'autres remèdes. Mais, en même temps, c'est un nouveau remède extrêmement addictif. La personne va le prendre et va se retrouver piégée, va devenir une personne droguée à l'oxycontin et donc un client perpétuel avec des bénéfices colossaux pour l'industrie pharmaceutique. Et ici, en l'exemple d'oxycontin, ce qui se passe en termes de valeur et prépétuel pour prendre l'exemple de la première c'est la première c'est de la première c'est la première c'est la première c'est très simple. painkillers for the time but here we see the switch because in reality it's not your preferences it's the industry preferences and the pharmaceutical industry doesn't want you to receive a drug that is widely used and not winning any money with it because the doctor just prescribed you that drug the industrial the pharmaceutical industries want that the doctor prescribe a new drug for example oxycodone which is just brought on the market which is awesome and of course make a ton of profit for the pharmaceutical industries with the patent and has a very high quality for the pharmaceutical industry which is that oxycodone is very addictive so you take that for something that could have been treated with other painkillers that doesn't have this effect but you take this drug and then you become addicted and from this problem you go all the way to be a drug addict on oxycodone making you the best client for the years to come by buying more and more oxycodone because you are addicted to it qu'est-ce qu'on a eu comme problème c'est qu'évidemment la médecine le médecin est devenu un vendeur de médicaments où il doit suivre des protocoles protocoles édictés par l'industrie pharmaceutique donc si on regarde maintenant la pyramide de l'évidence il y a eu une série sur netflix extrêmement intéressante qui s'appelle The Pharmacist qui est l'histoire d'un pharmacien qui a eu sa fille je crois qui est décédé de cette addiction et qui est parti en croisade contre l'industrie pharmaceutique et je peux vous assurer qu'il a failli laisser sa vie tout simplement sa santé enfin il y a laissé une bonne partie mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'il a dû lutter contre tout le monde contre les médecins contre ses collègues contre le fbi contre à peu près tout le monde je vais mettre en lien je l'ai trouvé donc je mets en lien dans les commentaires voilà super et ça c'est voilà super il est en lien dans le chat et là donc dans l'évidence et c'est toujours très joli la théorie est toujours bien présenté donc on voit une pyramide alors cette pyramide elle commence déjà assez mal parce qu'elle est basée sur la plus grande fraude qui s'est développée avec l'industrie pharmaceutique c'est l'expérimentation animale alors attention l'expérimentation animale n'est pas née avec l'industrie pharmaceutique elle existe je crois que depuis que des hommes ont pu découper des animaux pour x y raison la vivisection existait mais là elle est devenue la norme c'est à dire que un médicament doit passer à de très rares exceptions près doit passer par la vivisection pour passer à l'étape d'après en cette pyramide showing l'évidence-based médecine et c'est toujours bon et bien présenté c'est le marketing side again on voit qu'à l'étape d'abord c'est déjà assez mal parce qu'à l'étape de la pyramide vous voyez animal et laboratory studies don't uh so relate the studies on animals and of course animal experimentation for drugs have not started with evidence-based medicine there is as long as we can recall and maybe as long as uh going as back as when humans started to first uh kill and eat animals there was um studies and there were there was uh testing on animals done et pas seulement pour les drogues mais aussi par exemple pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le corps donc on a découpé et pas seulement des animaux mais évidemment aussi des humains et not only animals also humans basically for uh just anatomique studies and not only for uh drug studies but still it's one of the most corrupt uh thing at the base of the pyramid and most of the time in the evidence-based medicine there is always this first step of animal testing before anything else et ça concerne pas 100 200 300 animaux ce sont des milliards d'animaux qui ont été torturés dans cette ce concept de l'expérimentation animale et cela va des grands singes évidemment aux souris en passant par les chiens les chats toutes sortes d'animaux sauvages les lapins les grands animaux comme les chevaux les chèvres les vaches je ne je ne crois pas qu'il y ait un seul animal qui ait pu échapper à l'appétit de de l'expérimentation animale and here we are not talking about few hundreds of animals we are talking about billions it's it's quite uh extraordinary and it's almost even impossible to think about it but it's true over the years and all the species because it's not only uh the mouse like they like to show in the movies but it's monkeys it's rabbits it's horses cats dogs uh special animals uh wildlife all that you can imagine we do think that there is no uh exception to the rule of this animal testing et on sait que l'industrie du tabac par exemple a sacrifié des millions d'animaux pour essayer de retarder d'ailleurs elle a gagné une cinquantaine d'années quand même jusqu'à ce qu'on arrive à accepter enfin que le tabac tue alors qu'il n'y avait besoin de faire aucune expérience pour savoir que le tabac tue c'était évident par la seule connaissance de la substance et de la combustion et bien c'est le l'expérimentation animale la mainmise de la l'industrie pharmaceutique concerne aussi le tabac toutes sortes d'autres drogues l'alcool et toutes sortes de substances chimiques qui sont autres que les médicaments and here the animal experimentation is also applying to other area of pharmaceutical products and industry not only the drugs used for treatment but for example a good example of that is uh the tobacco industry that sacrificed millions of animals to make their studies and actually tried to delay the 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 evidence that were 100 clear that tobacco was killing people and is killing people and that uh smoking is bad for the health but it's it doesn't require any experiment just knowing the substances and the combustion that is linked with it we know it's bad for the health and it's killing people but still they have done that this is the same also for alcohol and for other drugs and other type of chemical substances on a le même problème avec les oGM c'est-à-dire que ce modèle de l'industrie pharmaceutique ça va dans les deux sens l'industrie pharmaceutique a repris les mêmes modèles de corruption que l'industrie du tabac et elle exporte ces mêmes modèles à d'autres industries and this is wider and uh industrial the pharmaceutical industries copying the model of the tobacco industry and exporting this model to other industries so really it's a global problem it's also impacting for example the um food and lobby and industry with the gmo for instance so on voit le premier étage est déjà un étage faux et biaisé aucun animal détenu dans un laboratoire ne peut donner de résultats reproductibles à l'homme d'abord les conditions des tensions ne sont pas des conditions naturelles la souffrance est quasi permanente le stress est permanent donc vous pouvez oublier le l'industrie de l'expérimentation animale est un on va dire un scam un fake de a a z une escroquerie so here in this pyramid you can already see that the first the base of the pyramid the first step is already biased and it's already non uh reliable because any finding any um understanding of a molecule action done on the animal studies cannot be reproduced and they cannot be transferred directly to the humans because the condition of the where the animals are is not natural the way they live the stress the suffering all that impacts the results so it's already a scam ensuite on a tout ce qui peut être très facilement manipulé les cases report les series les tout ce qui se publie les experts d'opinion ballon or là les experts s'achètent tellement facilement enfin toutes les il ya eu un excellent article du british medical journal qui reconnaît que la majorité des études publiées sont sont biaisés ou sont carrément fausses ou sont sont viciés on va dire donc c'est voilà le deuxième étage ne tient pas la route non plus and in the second layer with the case report studies the reviews the expert opinions here there is a lot of corruption possible so it means that on theory it could work but on the practice the pharmaceutical the pharmaceutical industries have corrupted that very well and a good example that is the british medical journal that is officially recognizing that most studies that comes through even them are biased or manipulated donc on continue c'est les étages s'empilent mais ils sont tous corruptible corruptible et corrompus et ils sont tous très difficiles pourquoi parce que par principe quand on a dit et c'est ce qu'on développe aussi dans notre ebook chaque personne est unique alors évidemment si deux personnes ont de l'hypertension on va dire que ça se manifeste par quelque chose qu'on peut objectiver on peut prendre l'attention d'une personne et dire voilà vous avez 160 sur 80 donc là vous êtes limite vous êtes dans le niveau haut vous avez de l'hypertension um again here the layers are going up and up and up and we see that there is a lot of uh corruptibility in in these layers it can be easily corrupted and it is corrupted and also it is difficult um to manage because really if you take the example of and this is something we also um develop in our ebook about a natural medicine versus uh non-natural medicine is that everyone is unique and in that sense of course if uh two people have hypertension uh then they can have similarities in terms of uh the treatment but and in that sense we can be uh objective about it because we can measure and we can say okay there are 160 80 on the numbers of their hypertension so they are both different but they have both hypertension et donc on va voir que par exemple en médecine naturelle et particulièrement médecine chinoise on peut avoir deux traitements totalement à l'opposé pour deux personnes qui ont la même hypertension and in natural medicine even in that case these two people that have the same hypertension we're going to give them very different treatment c'est pour ça que ce sont des traitements individualisés personnalisés and that's why it's individualized and personalized treatment in natural medicine tout ce que tout l'opposé de ce qui est fait en évidence based medicine puisqu'en fait on va faire des cohortes donc on va essayer de prendre un certain nombre de gens avec tous les biais auxquels ce genre de de méthode peu exposés et on va essayer de prouver que tel ou tel traitement tel ou tel médicament a un bénéfice ou en tout cas plus de bénéfices que d'effets secondaires and here in the evidence-based medicine way the it's really the opposite idea the idea is to take groups to regroup people that have similar problems similar problem and even uh taking account that they are all different and this will create a lot of bias still trying to regroup them and then trying to prove that a drug for example a chemical substance has an effect for treating the hypertension of these hundreds of people and that this drug is good for treating hypertension or at least that it has some advantages over the side effects et en fait donc on va présenter le livre de peter gautier je veux que je partage maintenant alors juste je vais juste montrer ici donc en haut tout ça devait en fait on a essayé d'avoir une réflexion mathématiques sur la médecine on s'est dit on va prendre des grands groupes on va essayer de prouver quelque chose qui à mon avis n'a pas de sens pris dans un grand groupe mais admettons admettons que le travail soit fait correctement sans biais sans sans fraude ce qui n'arrive quasiment jamais mais admettons on finit par faire une méta analyse qui devrait être on va dire le garde-fou c'est à dire qu'on va prendre à peu près des dizaines et des dizaines d'études et de cette méta analyse devrait ressortir une certaine vérité et so here just again seeing the evidence-based medicine pyramid and how it works taking in going on the road to say okay let's imagine let's just imagine for one second that there is no corruption that there is no bias into these different steps of the pyramid we end up with meta analysis which are systematic which are reviews and are normally what is safeguarding this system where you take a lot of different studies and you make a condense and you in from that a lot of different studies from that you are an ally analyzing all that by doing meta analysis and somehow from this is showing up the truth or the way to the end of the evidence-based medicine result alors avant qu'on parle juste du haut de la pyramide oui si quelqu'un s'intéresse à comprendre tous les biais qu'on peut trouver dans les études dans les cohortes dans les choix des études comment elles sont menées et comment elles sont présentées le pont dans ce genre d'analyse c'est yoannidis où je suis sûr tu vas le trouver sur je partage le lien tu peux le mettre dans le tu peux le partager et le mettre dans le chat directement and just one thing for the people that are really interested in diving deep in all the ways that corruption is taking place and how biased evidence medicine can be there is a good there is an expert on that on that aspect which is called yoannidis and marina is going to put it on the chat so you have this link and you can check it out and go deeper in the subject if you want just before talking more about the other part je voudrais pas je vais essayer de pas vous partager wikipédia parce que justement je veux vous montrer quelque chose et je vais juste vous partager je ne sais même pas si sa bio est juste par contre vous allez voir son visage et donc juste pour montrer le sommet de la pyramide donc quand on a fait cette méta analyse qui est l'analyse de toutes les études on aboutit à ce qu'on appelle le clinical practice guidelines et monsieur et monsieur et madame le médecin sont priés de ce prix de ce plier à ces guidelines si un médecin n'est pas d'accord avec ces guidelines pour x y raison il risque d'avoir des problèmes dans sa pratique et donc à la top d'une Girls Pir椰 At le top of the pyramid you can see clearly le clinical practice guidelines et ces guidelines et ces guidelines sont les résultats des résultats de la brain le médecin de la maladie et� on tous les limités que le Grasse Mrs. et Mr. et de cette depuis le Docteur cherche l'analyse où ils suivent des guideuries et viennent contre saion And if they don't like these guidelines and they don't want to follow them, then they start to have problems. Donc ça, je rechercherai par rapport au lien pour Yoannidis. Mais voilà, c'est un peu plus complexe que ça. Il a fait beaucoup d'études et il y en a qui sont vraiment super intéressantes. Par contre, extrêmement complexe, c'est une tête, donc pour le suivre, il faut s'accrocher. Mais l'histoire, c'est que quand cette emprise de la pharma sur la médecine a commencé à devenir trop évidente, évidemment, il y a des gens qui ont lutté et des gens qui ont fait un travail extraordinaire, comme Peter Gauthier. Et ici, mentionné d'un autre expert important sur ça, c'est Peter Gauthier. Si on peut le partager. Tu veux partager quoi déjà, le juste ? Alors, il est sur… Ah, ce n'est pas une de nos images ? Non, c'est… Si, c'est son livre, Remèdes et crimes organisés. Donc, je vais le partager directement en lien. Voilà, directement un lien sur son livre. Donc, qu'est-ce que c'est ? Juste redis-moi, juste redis-moi le livre. Remèdes et crimes organisés. Ok. Ah, je l'ai. Je le partage directement. Alors, tu peux le partager sur le chat, oui. Je vais le mettre sur le chat. Je vais juste peut-être montrer le livre. Tu veux dire, montrer le livre à l'écran directement ? Que j'ai mis dans le chat, oui. Alors, s'il y a un modèle de probité et d'éthique, c'est bien Peter Gauthier. Et Peter Gauthier a fondé ce qu'on appelle le réseau Cochrane. Et ce réseau devait être un garde-fou qui devait permettre aux médecins généralistes d'avoir des informations libres de toute influence de l'industrie pharmaceutique. Et méthodes de traitement. Non, c'était vraiment une sélection des études, des informations vraiment supervisées, triées et libres de toute influence de l'industrie pharmaceutique. Et je suis en train de partager le livre. Alors, eh bien, figurez-vous que, et ça revient sur notre… Alors là, donc juste pour dire, si vous n'avez pas lu ce livre, franchement, lisez-le parce que c'est un pilier de la compréhension de la médecine. Et en fait, donc, cet institut Cochrane posait d'énormes problèmes à l'industrie pharmaceutique. Parce que d'un côté, ils faisaient leur promotion marketing et de l'autre côté, c'était démenti où il y avait cet institut Cochrane qui était comme un bouclier qui permettait encore aux médecins d'accéder à de la vraie information. Et donc, ils se sont attaqués à Cochrane. Et ils ont réussi à, c'était comme un putsch, en fait, ils ont réussi à éliminer Goethe et à faire en sorte que ses collègues prennent le pouvoir et expulsent celui qui était le fondateur. C'est quand même énorme. Et donc, je finis le partage. Alors là, je suis désolée, je fais un partage Amazon, mais c'est juste pour que vous ayez le titre du livre. Un autre exemple, parce qu'il y a des milliers et des milliers d'exemples comme celui-ci, Peter Goethe, c'était vraiment un des derniers piliers, un des derniers remparts sur l'honnêteté de la science médicale, malheureusement, qui a disparu. Et on a vu que, dernièrement, je crois qu'il ne reste plus de grands remparts à part des médecins qui se réunissent et qui font un peu barrage parce qu'ils se regroupent. Mais officiellement, aujourd'hui, tout est tombé et on l'a vu avec l'étude de l'hydroxychloroquine sur le Lancet où là, je crois qu'on a atteint le sommet, le summum de la fraude. Faux participants, faux dosages, fausses études de A à Z et un niveau de fraude qu'on avait, je crois, jamais atteint jusqu'à présent. Et donc, oui, vraiment, à l'époque, la Cochrane Institute était le dernier défense, le dernier shield pour la médecine médicale et la médecine médicale à être un peu truée et ne pas corrompt. Et right now, we are seeing, like, the peak of the evidence-based medicine and the corruption all the way to this gigantic scandal of the Lancet scandal with the study on hydroxychloroquine where we saw so extravagantly, really, like, so evidently, that there was… Numéro un. Ils ont gagné le podium. There was, yeah, there were number one in faking it with the study which was containing… The whole thing was a fake. The whole thing was a scam and everything that was contained in it was a scam. On peut regarder le livre de De Lépine. Donc, Nicole, c'est le lien que j'ai mis sur Amazon. Ah, d'accord. Comme ça, on peut voir le livre qui date déjà de… Il est de 2013. Et par contre, sur les liens que je partage régulièrement sur VK, j'ai partagé et Nicole et Gérard De Lépine, vous l'ai retrouvé sur COVID Hub, sur beaucoup de sites d'informations, on va dire, nettes. Et ça a été un grand combat puisque où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à se faire ? C'est en cancérologie. Et en fait, donc, ça, c'est le livre du docteur Nicole De Lépine. Le titre veut tout dire, le cancer, un fléau qui rapporte. Donc, on ne parlera pas ici des causes du cancer qui sont elles-mêmes générées par l'industrie agroalimentaire qui est main dans la main et que l'industrie pharmaceutique, mais simplement le traitement. Le docteur Nicole De Lépine est cancérologue et elle fait de la cancérologie pédiatrique. Et en fait, ce qu'elle dénonce, c'est que l'oncologue n'a plus, ne peut pas choisir le meilleur traitement pour son patient. Ici, Marina est expliqué une autre exemple de Nicole De Lépine, qui est un docteur et un cancérologiste pour les enfants. Et, en fait, elle a écrit un livre qui a été traduité, c'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire benefiting a lot, that is creating a lot of income. And the profit behind the cancer is, of course, the treatment. And what she was really explaining and speaking out about is that the doctor cannot choose the right, the appropriate treatment. He cannot choose freely the treatment he wants to give. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour que la cancérologie rapporte le plus possible, il faut chaque fois vendre des molécules plus chères. Et en l'occurrence, les médecins et les patients étaient pris en otage et devaient, contre leur volonté, participer à des traitements expérimentaux. Ce à quoi le docteur Delépine s'est fortement opposé, puisqu'évidemment, c'est des traitements avec une issue encore plus incertaine que les traitements classiques et avec de gros risques d'effets secondaires. Donc là, on voit que le médecin et le patient sont tous les deux des pions au service du profil de l'industrie pharmaceutique. Et ce qui s'est passé, c'est que les médecins et les patients ont été obligés de l'inviterie pour expérimenter des drugs. Et elle était très agréable parce que, non seulement c'est plus de l'inviterie, mais c'est vraiment incertaine en termes d'outcome, compared à la réglion des traitements. Et avec l'aide très, très, très important, avec l'aide des médias. Là, j'ai partagé dans le chat l'article extrêmement intéressant sur l'AFP, qui est la plus grande fabrique française de fausses nouvelles, mais pas que française, puisque ce qui est donné par l'AFP est repris systématiquement par tous les médias à peu près en Europe, mais pas que en Europe. Et donc, on est vraiment dans cette problématique où on se dit, oui, mais si moi, un jour, j'ai besoin d'un acte médical, à qui je peux faire confiance ? Et nous sommes vraiment dans cette problématique, parce que, comme vous comprenez mieux, ce qu'est évident-based medicine, c'est, comme un patient, comment on peut confier le système maintenant, et comment on peut avoir les choses qu'on a besoin dans le moment où on a un problème de santé, et on va chercher ce système, comment on peut le confier et comment on peut avoir un bon résultat de ça ? Est-ce que tu veux juste repartager la pyramide et finir la pyramide, ou bien comment tu veux faire ? Alors, je voudrais partager encore… Juste pour qu'on ait le temps après, si jamais il y a des questions. Oui, alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas à les écrire directement. Je veux juste voir ici, parce qu'il me semble qu'on n'a pas tous les… Il nous reste encore les schémas qui étaient possibles. Voilà, alors, très, très important, pourquoi je vous disais tout à l'heure que je ne voulais pas trop vous partager l'information de Wikipédia, j'aimerais qu'on partage la comparaison, puis après les deux éditions, l'édition originale et l'édition modifiée. Donc, ici, nous allons voir, et c'est pourquoi Marina ne voulait pas beaucoup partager les links de Wikipédia, nous allons voir comment la manipulation et la corruption peuvent affecter, par montrer à vous avant et après la comparaison. Je vais juste ouvrir ça maintenant. C'est un peu pixelisé, donc ça va être difficile de voir. Pas les autres, mais je vais juste montrer où c'est. Et puis après, les deux autres sont beaux. Donc ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est une petite semaine entre les deux. Donc, en fait, le Molnupiravir, je crois qu'il s'appelle. Oui, je vais juste vérifier ça sur le… Juste si, je vais moins vérifier. Le Molnupiravir, tout à fait. Donc, le Molnupiravir, le Molnupiravir, est un médicament extrêmement toxique qui avait été abandonné. Et comme on le sait, tout ce qui est abandonné, c'est un peu du gâchis parce que c'est un médicament qui ne rapporte pas. À ce propos, vous savez que souvent, l'industrie pharmaceutique vous dit « Ah, mais on va vous vendre, il y a eu le nouveau médicament pour l'hépatite C qui a été vendu à un prix qui dépasse tout entendement. » Et on vous dit « Oui, mais c'est pour payer la recherche. » Bon, ce n'est évidemment pas vrai. Ce que vous payez, c'est le marketing, la recherche. Alors, vraiment, il y a très, très, très peu de nouvelles molécules qui sortent, voire pas du tout. Et quand il y en a une qui sorte, ne vous inquiétez pas, la recherche n'a pas coûté grand-chose. Surtout que l'industrie pharmaceutique, en ayant pris le contrôle des hôpitaux universitaires, s'appuie la plupart du temps sur de la recherche qui a été financée par les impôts publics. Et donc, hier, Marina est juste showing vous cette exemple. Et juste avant que, elle a parlé d'un autre sujet, juste comme un phrase comme ça. En regardant, vous savez, beaucoup de temps pour le purpose et le marketing, quand il y a une nouvelle drugue qui est mis en marché, le prix est très expensive. Et une excuse de cette très haute price est de dire, « Oh, but the pharmaceutical industry had to do a lot of research to find this new drug. » Parce que, as you know, quand il y a des old drugs, il ne servait pas que bien, comme je l'ai expliqué avant, parce qu'il ne donne pas beaucoup de benefits anymore à la pharmaceutique. Le profit est très low. Donc, quand ils mettent ces nouveaux drugs sur le marché, ils disent « Oh, nous avons fait beaucoup de research. » Et c'est vraiment important d'être careful pour ça, parce qu'il n'est pas seulement que le budget va dans le marché, et pas le research, mais aussi beaucoup de research est aussi fondée par public money. Et pourquoi ? Parce que, again, les industries ont infiltré et ont corrompué le système, pour qu'ils puissent trouver et qu'ils puissent base une bonne portion de leur recherche, pas sur leurs propres finances, mais sur les finances publics, à travers différents programmes d'aide, de recherche, etc., etc. C'est très compliqué. Donc, ici, on voit le menu Molnupiravir, qui est un médicament, un vieux médicament, qui a été, du jour au lendemain, puisque c'est le 19 novembre 2021, l'Agence européenne des médicaments autorise son utilisation contre les formes graves du COVID. Donc, au lendemain de son autorisation, on va changer les informations sur la page Wikipédia, et là, on peut mettre les deux autres diapos. Avant et on commence par celle d'avant, évidemment. Oui. Et c'est pour ça que, donc, j'allais vous dire, qu'est-ce qu'il va falloir faire en tant que client, on est tous dans le même bateau, il faut s'informer, s'instruire le plus possible. Seulement, ça, ils y ont pensé aussi, eh bien, ils contrôlent évidemment tout ce qui est sur Google. Vous n'allez pas trouver grand-chose d'intéressant quand vous allez chercher de la vraie information médicale. Ça, c'est clair. Donc, ils contrôlent les outils médiatiques. Et là, vous voyez ce qui était inscrit sur Wikipédia, sur le menu Molnupiravir. Donc, on nous disait, c'est un antiviral expérimental à large spectre, initialement destiné à soigner la grippe et l'hépatite C. Donc, apparemment, ça n'a pas donné de grands résultats. Il a montré in vitro. Et là, on revient sur l'évidence base médecine. Donc, on avait laboratoire et expérimentation animale, si vous vous souvenez, dans la pyramide. Donc, in vitro et chez l'animal, une certaine efficacité contre divers coronavirus, dont le virus SARS-CoV-2, responsable de la pandémie de COVID-19. Avant même que les résultats des essais cliniques soient publiés, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est parti direct. On fonce dans le tas. Il est autorisé au Royaume-Uni en novembre 2021 pour les personnes à risque atteintes de COVID dans les formes légères à modérées au tout début de la maladie. Et le 19 novembre 2021, l'agence l'autorise pour son utilisation contre les formes graves. Donc, ça, c'est la forme corrigée. Il faut mettre celle d'avant. Ah, pardon. C'était marqué original. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas... Ah oui, pardon. Oui, 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 non, ça c'est... Mais il n'y a aucun problème. On ne peut pas se tromper parce que l'original... Voilà, là, je vais juste te partager l'original. Just to explain that, I just missed and I put the wrong image first. So I put the corrected version. And here is the... Alors, regardez l'original et tu peux le traduire en anglais. Oui, je traduis la première partie en anglais d'abord. Oui. And so just here we are showing the second image, which is actually the first version Il n'y a que ça qui a été enlevé. Donc, ça et ça. Donc, tout le reste, c'est la même chose. Mais c'est moi qui partage. Donc, c'est moi qui vais pouvoir le montrer si jamais. Donc, juste pour traduire. So, we are taking this example of the monopiravir, which is an old drug. And actually, at the beginning, this old drug was not really working. It was basically abandoned. And then, as in a couple of days, really, the information that was available in Wikipedia, which is one of the media that pharmaceutical industries are widely controlling and corrupting, I've put another information updating the page and saying, yeah, monopiravir is very, is good for severe cases of COVID-19 to treat SARS-CoV-2. And it has been in the same way, it has been approved and used in November 2021 in England, if I don't... Alors, qu'est-ce qu'on voit qui a été modifié? Il a été abandonné suite à de sérieux risques mutagènes, ce qui est absolument gravissime. Et en aucun cas, une utilisation comme celle qui est faite pour le monopiravir aurait pu être donnée dans ce cas-là, puisqu'on sait que l'ivermectine a des résultats absolument spectaculaires et extraordinaires. Donc, on ne peut pas autoriser un médicament qui expose à des risques mutagènes. And so, here at the beginning, this is the first version, the non-edited version on Wikipedia, and it explains to you that the monopiravir had been used as an experimental large effect drug for the flu and hepatitis C. And that's... It was abandoned. And it was abandoned because there was severe mutagenic effect, which is very... Side effect. And then this is very... This is very serious side effects, and it would have been impossible to use that drug in the case of COVID-19 because... Ce n'est pas éthique. It's not ethic, and it's not right with the side effects, and at the same time, you have imermectin that is working and doing a great work. Et je crois que ce qui a changé aussi, c'est... Et malgré les avertissements de certains scientifiques, ils l'ont supprimé, normalement. Il faudrait vérifier sur un ancien. Je vais juste repartager la version édité, du coup. On fait des... Alors... Oui, ils l'ont enlevé. C'est confirmé. Si, parce que ça rapporte. Bien sûr que ça rapporte. Et surtout, ce qui est très, très intéressant, c'est de recycler des vieilles molécules. Donc, on change le nom parce que vous avez la molécule et vous avez le nom de vente. Donc, vous gardez la même molécule, vous changez le nom de vente si c'est nécessaire. Par exemple, on a eu l'énorme problème avec la ZT qui était aussi un médicament qui a posé énormément de problèmes de santé. Mais ce n'est pas grave, on l'a recyclé. Donc, souvent... Et d'ailleurs, je me souviens dans les cours de médecine avec un prof de pathologie, de pharmacologie, pardon, qui disait, mais écoutez, si une molécule pose problème, ce n'est pas grave. Vous la mettez dans un tiroir et vous la ressortez 10 ans ou 20 ans après. Moi, j'ai dit... Oui, oui. Donc, ici, Marina est expliqué que, basically, c'est un exemple avec le molnupiravir de comment ils changent la définition, ils changent la information sur le produit pour faire le bon pour la COVID-19, où, en fait, avec la première version, avec ce qui était déjà known de la molnupiravir, c'était obvious qu'il n'était pas efficace pour la COVID-19. Mais, une autre stratégie, une autre layer sur la question est souvent de changer le nom de la product parce que vous avez le nom de la molécule et que vous avez le nom de la saline. Donc, quand vous changez la saline, c'est un nouveau truc, et non, c'est la même molécule. Et, Marina aussi exprimé l'expérience quand elle était en train de la médicale et, en fait, une teacher était en train de avec des droits chimiques, c'est une simple chose d'en mettre à l'avant et d'attendre et de retourner à 10 ans plus tard. Tout le monde a oublié ce que c'est et vous pouvez le marketer comme nouveau encore. Donc, qu'est-ce que ça signifie, cet accaparement de la médecine par la pharma ? Alors, on peut peut-être publier ça sur notre Trello. Ah, ok. C'est qu'est-ce que l'accaparement de la médecine par la pharma signifie ? Parce que quand on a les idées claires, on peut faire les bons choix et surtout, on peut anticiper. Parce que là, évidemment, quand on comprend comment la médecine fonctionne aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit il vaut mieux pas trop fréquenter les hôpitaux et si je dois vraiment les fréquenter, il faut que je m'instruise, que je fasse mes recherches, que je sache comment, où trouver l'information, puisque c'est ça vraiment le problème actuellement, avant de prendre toute décision de consommation de tel ou tel médicament ou tel acte médical. Tu l'as mis juste tout en bas ou c'est tout en haut ? Je ne vois pas de quoi tu veux parler pour le partage. Non, c'est le... Tu as juste le nom le Molnipiravir yesterday et là, je vois juste en bas, en dessous de ça, évidence de la médecine par pain, les deux schémas. Et puis, en dessous, qu'est-ce que l'accaparement de la médecine par la pharma signifie en titre ? Ok, alors je vais rechercher ça, une petite seconde. Au-dessus d'objectifs. Alors, les statines, j'aurais voulu en parler beaucoup parce que ça a été un énorme, et ça l'est toujours, un énorme scandale, mais on n'aura pas le temps. Ce sera pour un autre webinaire gratuit. Je vais peut-être juste traduire. j'ai pas pu traduire ce que tu as dit juste avant. Si tu peux le... Parce que là, je suis juste en train de mettre ça pour pouvoir le présenter. Qu'est-ce que l'accaparement de la médecine par la pharma signifie ? Voilà. je vais juste attendre que ça vienne. Donc, ça... Juste pour expliquer... Non, pardon, je vais juste le faire en détail. Juste pour expliquer, j'avais quelque chose, mais je ne pouvais pas traduire vraiment, mais ça va se montrer ici avec le document et Marina va le expliquer. Net again. Voilà. Donc, pour... J'avais juste une petite erreur, je crois. Remettre, il manque un E, mais ce n'est pas grave. Ah oui, d'accord. Donc, pour nous, en tant que potentiel client ou patient, il ne faut plus rêver aujourd'hui. Je crois que là, il faut avoir les idées très, très claires. On a la disparition du serment d'Hippocrate. Cette disparition du serment d'Hippocrate à part tous les scandales qu'il y a eu au long des années qui se sont accumulés, il y a quelque chose qui est arrivé dans à peu près la majorité des pays dits développés avec cette crise que nous avons traversée depuis deux ans. C'est l'interdiction de soigner les personnes. Et ça, je crois que ça ne s'était jamais vu. Et donc, ici, nous avons ces bullet points juste pour montrer ce qui est ce qui signifie que la pharmaceutique l'industrie est is eating and is controlling the medicine is that first there is the loss of the Hippocrate oath, which is clearly evident now with what you see in medicine where we had a global worldwide forbidden of doctors to treat their patients on a mis les médecins qui ont soigné ont été persécutés certains ont été menottés frappés et emmenés en prison moi franchement on m'aurait raconté ça il y a ne serait-ce que dix ans j'aurais dit bon ça me semble quand même peu probable donc on a atteint des sommets on a radié des médecins de la pratique on a infligé des amendes et on les a frappés et mis en prison moi ça j'ai jamais vu leur seul tort c'est d'avoir soigné efficacement et sans effet secondaire des patients d'une infection respiratoire donc en fait ça il faut que tout le monde se le mette dans la tête le serment d'Hippocrate c'est fini ensuite on a moins de soins puisque en fait ça c'est quand même depuis de nombreuses années où on a à peu près dans tout de nouveau les pays dits développés parce que les autres de toute façon ils étaient déjà bien mal en point au niveau médical mais dans tous les pays développés on a fermé des lits the second point is that we have less care and this is really really concrete with the closing of medical beds moins de personnel less people working in the hospital so we see that clearly also tout le monde s'en est rendu compte moins de formation médicale évidemment c'est un problème pour un médecin il faut qu'il ait une bonne formation et si la formation baisse en qualité finalement il ne saura plus quoi faire de ses mains et par exemple alors qu'il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années énormément de médecins savaient remettre une épaule luxée et bien ça s'est perdu donc la plupart ne savent plus le faire ne peuvent plus le faire il faut le savoir dans les guidelines ce n'est plus recommandé de remettre une épaule luxée et un exemple de la force point qui est lack de training de la médecine de la médecine c'est que il n'est pas pas seulement peut-être 30 40 years ago le médecine pour pour exemple le médecine la médecine la médecine pour pour mettre des 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 it's it's not recommended for doctors to do it anymore and thus therefore there is doctors lot of most doctors don't know anymore how to do that and this is a clear like for example sign of losing teaching training as a as a doctor losing some skills exactement moins de lits on en a parlé alors je voudrais juste rajouter quelque chose de plus en plus on favorise l'ambulatoire même quand ça peut mettre à risque de complication une intervention pour le patient parce que le but c'est l'économie 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 donc on a mis des assurances obligatoires où la majorité de l'argent va directement à la pharma c'est payé par le peuple mais après il faut faire un maximum d'économies sur les soins et sur les hospitalisations et l'économie l'économie on a lack d'économie de l'économie de l'économie et il a émerge parce il a stratégie pour ambulatoire treatment I don't know if I am right on this term but basically treatment that is done off the hospital off the medical bed but really just at the transition phase and then quickly going back to home and even if this endanger the life of the patient because we see more and more people that are in this situation where they are pushed in that in that scenario and they would be much better taken care of if they had actually more time in the medical bed but because we just want to cut cost at any cost pas les médicaments tout to it is basically cutting cost for everything that is an expense and not reducing and actually expanding the consumption of chemical drugs and the prescription of them virus ennemi naturel de bactéries résistantes ça ne rapporte rien à la pharma c'est 100% sans effet secondaire et il y a de grandes chances de guérir mais ça ne rapporte rien à la pharma donc ça n'a aucun intérêt donc c'est non seulement pas proposé aux patients mais c'est interdit and less solution therapeutic solution the last point is really evident and an example of that is the phage therapy which is actually virus that are killing resistant bacterias and in that case for example for specific infection with bacteria that are resistant against any antibiotics this solution this treatment is very effective but the problem is that it doesn't give any huge benefit for the pharmaceutical industry you don't win money with phage so not only does it is not proposed for the patient but it's even forbidden exactly donc il faudra je pense à l'avenir et ça commence déjà à se faire ça se fait aux etats unis où il commence à se créer des réseaux de médecins qui vont être en dehors on va dire de l'emprise des structures officielles et qui vont se donner plus de liberté dans les réflexions les partages des informations et les soins ça reste quand même quelque chose de marginal et la charge est beaucoup plus reportée sur le patient qui lui doit de plus en plus s'informer s'il ne veut pas prendre le risque d'être soumis à des thérapies expérimentales non-avantageuses pour lui ou s'il ne veut pas passer à côté de solutions que son médecin ne va pas lui proposer et ce ce on ce est déjà happening et ce solution dans ce problème c'est que non c'est important de ne pas ne plus de la système et de faire de la recherche et de information sur alternative medias et de alternative people qui sont sharing this information we see ready groups and network of for example doctors that are independent that are working together to try to recreate a network of medicine and be in parallel of this corrupt system donc juste parce que je vois qu'on arrive très short dans le temps je vais vous donner un dernier exemple qui vraiment atteint je on peut pas imaginer quelle absurdité quelle semité d'absurdité cet exemple atteint mais on va essayer d'interdire la prescription de la vitamine d considéré et ne rigolez pas parce que là c'est vraiment quelque chose à se rouler par terre donc dont dont une cette pharma la l'industrie pharmaceutique veut la faire classer dans les perturbateurs endocriniens on ne rigole pas c'est une réalité donc on risque un jour de se faire interdire la prescription de vitamine d et moi j'irai un peu plus loin je pense qu'on va interdire aux gens d'aller au soleil tout simplement parce que à ce moment là vous vous perturber vous même au niveau de votre système hormonal et on va vous obliger probablement à mettre des lunettes un chapeau un t-shirt à manches longues voire même de rester chez vous quand il ya du soleil we are already short on time so we're just gonna wrap it up here but marina wanted to give a given last example about this craziness is that there is a recently an information coming up a demand from the pharmaceutical industries to forbid the use of vitamin D and the reason for that is they want to they want to basically class vitamin D as a as a molecule that perturbator as an endocrine disruptor that is going to damage your body basically so they want to forbid the use of vitamin D and it this is like insane crazy but it's happening it's real so one day perhaps they will forbid the exposure to the Sun yeah maybe maybe we'll come to that we don't know but really it taking a proportion never seen before donc plus on va aller vers je crois que maintenant c'est quelque chose qui est très très clair pour tout le monde mais là on a atteint je pense un point extrême donc plus en contrepartie nous allons proposer de l'information est vraiment nous un nous encourageons tout un chacun qui serait soumis à devoir avoir un acte médical d'avoir au moins deux avis différents trois s'il le faut de faire des recherches sur non pas google parce que là vous pouvez oublier tout et censurer mais auprès d'autres thérapies thérapeutes qui pratiquent d'autres thérapies auprès de certaines plateformes spécialisées et là il y en a quand même auxquelles on peut faire confiance mais il faut vraiment se dire que maintenant la responsabilité de s'informer incombe à la personne qui a besoin de soins et so to wrap it up our advice is really that's confronted by this corrupt system that is a part based on the evidence-based medicine nowadays with the health the whole idea is really to find your information by your own not trusting the social media not trusting the regular mainstream media google is a lot corrupted too but really to try to address to other doctors that are practicing all the therapies and other medicines and to have when you do need to address the regular medicine to have really one one advice and then to have a second one and then maybe a third one to have different opinions seeing different doctors not relying and taking the first option and going right away in we really want to advocate for being careful doing a lot of research and waiting a lot of before taking a drastic decision et la meilleure prestation médicale c'est celle dont vous n'aurez pas besoin donc protéger sa santé en amont adopter un mode d'hygiène de vie le plus simple cible et traiter avec les médecines naturelles pour éviter de vous retrouver piégé dans quelque chose de grave qui vous rendrait vulnérable et donc vous pourriez avoir potentiellement une expérience difficile avec la médecine and so here um the the really our advice is to um to make you uh go for really uh more natural medicine at first because this is that this is what will help you to have a good lifestyle good uh have a good uh a good um life in general that is based on preserving and helping your natural health and at the same time uh really go for the natural medicine before it's too late before you are trapped into a situation where you absolutely need uh and you need to go for uh the red regular medicine as nowadays as we explain it's really difficult to find quality treatment in that medicine alors merci pour le commentaire et de toute façon on va reprendre ce sujet parce qu'il est tellement important il ya tellement de choses à dire et si vous avez des questions donc dans un prochain live vous au cours des webinaires que nous faisons chaque dimanche et une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre directement nous ferons des recherches et nous y répondrons au prochain webinaire mais il faut vraiment partager la connaissance rester prudent rester lucide ne ne pas perdre de vue ce qui est important et faire des efforts en fait voilà on on rentre vraiment dans une période où on va nous vendre toujours plus de facilité mais toujours plus de fake consommation et le corps ne fonctionne pas comme ça and so our advice is really um to again um advise you to go for um having a global approach addressing to the holistic therapist and holistic expert for natural medicines and uh to do a lot of your own research trying to find the networks it's basically to be in a mindset um that is more focused now on uh taking back the control of your life and your health because we are now in a time that is pushing for more and more consuming product of medicine and you're gonna be you're gonna be uh more and more exposed to really uh crazy amount of marketing to um consume more and more um regular chemicals treatments and although this marketing can be awesome the the body is not working that way you cannot consume this this and this and that and and be good with it and have a good health this is not the way our body works so it's it's a well time for coming back to uh to the important and coming back to our health and of course soyons joyeux d'ailleurs le rire uh c'est une thérapie donc on a vraiment de quoi beaucoup pleurer mais on a aussi vraiment de quoi beaucoup rire donc et on a de quoi rire jaune aussi donc voilà nous en reparlerons il y a beaucoup de choses à dire sur la télémédecine la médecine cabine qui se développe alors ce sera le sujet d'un autre webinaire et d'ici là comme dit un autre une personne qui fait des webinaires soyez heureux je ne sais pas si ça peut s'obtenir sur commande mais en tout cas on peut faire beaucoup pour sa santé et pour son moral so we will discuss more about these topics in other webinars we're gonna see at the end of this one this is this was a free webinar really uh for also people uh being able to see what we do je vais peut-être juste dire encore un petit moment en français donc ce webinaire ce webinaire est un deuxième webinaire notre série de webinaires gratuits donc on va continuer en faire dans le futur ça nous permet aussi de montrer un petit peu ce qu'on fait parce que c'est un concept qui est quand même somme tout assez assez spécifique et très nouveau par rapport à ce que nous on offre au cabinet depuis de toutes ces années donc pour les gens qui nous connaissent et qui nous suivent voilà on veut aussi leur donner la possibilité de pouvoir le voir donc n'hésitez pas à rester connectés à continuer donc pour ceux qui ont des comptes gratuits à pouvoir rester en contact avec nous via les newsletters on vous enverra à chaque fois pour un nouveau webinaire une nouvelle un nouveau webinaire gratuit il y aura une newsletter vous serez tenu au courant pour pouvoir y assister et voilà n'hésitez pas si vous le voulez approfondir des sujets il ya des ebooks qui sont reliés à ces sujets vous n'avez qu'à aller sur la plateforme vous upgradez votre raconte ne serait ce que pour le temps vous voulez voir les ebooks tout est adaptable vous pouvez changer votre raconte comme vous le voulez à n'importe quel moment et nous ça nous aide énormément pour continuer à développer ce contenu et à développer tous les sujets de santé qui a traité so just final word in french in english something for this free webinar was the second edition so there will be more free webinars coming we'll we'll continue that that format is just that for for all of you that have a free accounts on the website don't hesitate to uh stay informed with our newsletter because every time there is going to be a free webinar we're going to send a newsletter first to subscribe to this new webinar um also if you want and you go you want to dive more into the health subject don't hesitate to upgrade your account and then you can access the ebooks you can access also the weekly webinars we're doing every sunday where we develop and and talk a lot about health um and you can anytime downgrade upgrade your accounts it's just that it really helps us out to develop this content as we are totally independent voilà donc merci à tous d'avoir ce webinaire en tout cas on se retrouve dimanche et voilà tous les dimanches et au prochain webinaire pour ceux qui sont abonnés pour nos webinaires hebdomadaires on se retrouve ce dimanche à 16h comme d'habitude so good bye everyone have a good have a good late night and see you for the for those who are following us see you on sunday for the next webinar merci au revoir